bon bah c'est parti pour la brocante de chaussée d'antin espérant trouver des choses là c'est parti bonjour excusez moi j'ai fait combien les jeux ok bonjour tu as une sacrée collection t'as ramené tout ouais j'ai ramené pas mal de trucs ouais ah oui c'est beau tu fais combien les jeux ps3 ça dépend de quel dur peut-être 5 euros d'accord en jeu ps3 c'est tout ce que tu as voilà c'est ça combien c'est ça qui roule la grande carte sinon c'est 10 centimes dans la petite boîte les cartes 10 centimes PS et là ça va de 1€ à 1€ peut-être ouais ouais c'est ça ouais ouais exactement ouais ouais si t'as fait je pense que c'est parfait quand on l'avait acheté à l'époque il y avait sûrement un truc qui était collé mais sinon elle est 100% c'est bon dommage qu'est ouais mais après je pense que j'avais regardé il ya avec de l'alcool on peut l'enlever l'essence f mais bon c'est risqué ouais c'est la chance de que ça soit abîmé ou ça après voilà il est compris à la notice ouais elle sauvegarde bien oui oui il y a pas trop après je pouvais le baisser je pense une centaine je dirais mais pour l'instant j'ai pas le budget j'ai pas le budget le caliber tu m'as dit 5 et après tu n'as pas d'autres gps 3 parce que j'ai le plan à 12 à la télé une carte pc là aujourd'hui j'en ai mis une f5 et j'en ai pas mal avec moi voilà regardez ce que j'ai encore j'ai pas du tout mettre ok Encharté, tu l'es Malheureusement, je l'ai déjà Le Afro Samouraï et puis ça, tu fais combien ? Afro 15 et Sol Calibur 5 D'accord, il n'y a pas d'indice Ah oui, alors on se dit qu'il y aura 10 Ah t'as aussi Donkey Kong C'est une calculatrice Ah t'as ramené aussi Les jeunesses Bon lui il est en super méta Celui-là, oui, ça passe encore C'est pas mal J'avoue Mais Mario, il est super Super propre Super Tu jouais combien de Mario Bros ? 75 75 D'accord Donc du coup Bon je vais te prendre celui-là déjà Hop je t'avais ça là Tu jouais à lui faire combien ? Je lui fais 35 Je suis contenté de celui-là Merci de l'être bien Ok C'est ça sur mon petit tour Et puis je vais voir Donc c'est numéro 514 Et c'est numéro 1 Merci vous là Non c'est juste C'est pour la chaîne YouTube en fait C'est une chaîne YouTube Donc je filme un petit peu D'accord Je ne les filme pas le visage Ah je comprends D'accord C'est à 14h50 Je vais voir Je réfléchis Ok Je ne les ai pas eu ceux-là Je me dis rien Bon c'est mon petit tour je vais voir Merci hein Plus tard on va Bonjour vous faites combien là ? Mon sol Encore Elle est neuve Ouais elle est propre Elle est propre C'est que celle-là Elle est belle C'est en tout 80 balles sur un terrain là Un peu près ouais Il y en a même plus de 20% comme ça Oui il y en a Oui en plus pour la bolle C'est rare ouais C'est rare ouais Il est propre C'est sûr qu'il fonctionne direct Vous mettez des piles plates et L'écran est nickel hein Elle a jamais utilisé après Ouais je pense que ouais Elle a jamais utilisé Salut et bienvenue sur la chaîne du Cellgamer Pour le compte rendu de ce vide grenier Qui était situé dans le 9e arrondissement de Paris Comme vous connaissez habitude Je fais tout le temps les records sur Paris Bon après dans le 92 il y en a aucune Comme ça au moins c'est réglé Non si il y en avait peut-être une Mais franchement 40 exposants J'ai pas envie de me casser les pures Sans ça Donc euh Désolé si j'ai pas fait de vidéo Péremment mais franchement euh Il y a deux semaines J'y suis et j'ai fait une banquette Vers Fatgear Dans le 15e arrondissement Et euh il y avait que dalle Donc euh Ça faisait pas C'était même pas la peine De vous faire montrer ce qu'il y avait Parce qu'il y avait que des DVD Et euh le reste c'était une Xbox 360 Avec un jeu C'était la merde Il y avait que dalle Après je sais que la semaine dernière Il y a une amie à moi qui est allée Euh Pour cardiner Et euh Tous les jeux que la personne vendait euh Parce qu'il y a apparemment Il y avait un mec qui vendait des jeux rétro Dungeon Master System Saturne Et euh Megadrive tout ça Et tous les jeux qu'elle achetait chez lui Ben tous les jeux ne fonctionne pas rien Il y en a aucun qui fonctionne On m'a dit qu'il y avait un Sonic Air Mais il était super rayé Donc euh J'aurais pas voulu le prendre Mais euh S'il ne marche pas Bah c'est même pas la peine Et il faisait des prix super chers Entre 20 et euh 30 euros de jeu Voir même plus Et du coup elle a dépensé Je crois 30 à 40 euros Et encore Elle a eu une petite négociation de 5 euros Elle m'a dit Si j'ai bien compris Je crois que c'est ça Elle m'avait dit euh Je crois qu'elle a eu une négociation de 5 euros Et au final Tous les jeux qu'elle a pris Il y a des jeux Master System et Megadrive Ben il y en a aucun qui fonctionne Donc euh Et puis il y a un Il y a une autre de ses amis à elle Qui est allée Et pareil Un résultat Tous les jeux ne fonctionnait pas Donc euh Tous ceux qui ont acheté des jeux chez lui Bah euh Bah euh Les jeux apparemment ils fonctionnent pas Donc moi j'ai bien fait de ne pas y avoir été Parce que ça m'aurait foutu les boules Dépensé euh Je sais pas combien 20 ou 30 euros pour le jeu salicière Et l'apercevoir à la maison Qu'il fonctionne pas Après généralement les CD quand ils sont rayés Il y a juste à aller des rayés Et puis Peut-être que ça peut marcher Donc en tout cas Bon moi aujourd'hui j'y suis allée à une bocante Avec une solde intéressante C'est cette dans le 9ème Je me suis dit je vais la faire Parce que je réserve les sous pour demain Pour euh La grande bocante qui est située à cour de Vincennes Donc du coup Qu'est-ce que j'ai récupéré Bon déjà un truc qui est pas du jeu vidéo Mais Qui j'ai plaisir à voir C'est une Peugeot 605 Bon désolé pour la lumière C'est pas super top Mais bon Je fais comme j'ai pu J'ai ma lampe qui a pété au-dessus Faut que je la change J'ai même de la changer Parce que j'ai pas d'échelle Pour euh Pour changer Du coup Bah elle est pas si mal hein C'est une vieille Peugeot des années 90 On va à partir Elle est un petit peu Je pense qu'elle s'est pris un coup Dans la partie Elle a subi un choc Il manque le logo Peugeot ici Bon c'est des malades J'essaie de faire la mise au point C'est le bien se faire Voilà Il manque le petit logo Peugeot ici Où il y avait plus des vétérations Là qui peut jouer Voilà c'est magnifique Mais par contre elle a restauré un petit peu hein Bien décrasser A nettoyer à fond Parce que là franchement Pfiou Le côté droite C'est un peu plus que le côté gauche On apporte déjà moins et ferme Il faudrait peut-être qu'il ferme les fenêtres Sinon on va s'appliquer sa voiture Donc cette petite voiture Je l'ai payé Ouais 4 euros Donc ça fait toujours plaisir Juste pour la déco Tout sympa Donc bien sûr Un petit peu à décrasser Bon maintenant on va passer sur le plus intéressant C'est à dire Les jeux vidéo Attendez j'avais sorti ça Parce qu'on ne va pas faire la vidéo On va commencer par Hop Ça J'ai récupéré Comme vous allez pouvoir dans la vidéo Normalement je suis bienvenu Quelques magazines Deux jeux vidéo Alors il y en avait 4 C'était 5 euros l'unité Donc bon C'est des vieux magazines C'est un petit peu cher 5 euros l'unité Mais bon C'est des magazines quand même collector Surtout qu'il y en a 2 qui sont dedans Qui sont très intéressants Après celui-là C'est le Play Mike 2000 Je n'ai jamais pas vu celui-là Play Mike 2000 Donc je crois que Play Mike Il parlait de la PlayStation Et de la Nintendo 64 Il me semble Donc c'est des magazines Que je n'ai pas eu depuis des années Donc c'est un magazine art C'est le numéro 43 Hop Je fais de l'avis au point C'est le numéro 43 Il était à 32 francs à l'époque Donc on était en francs Donc ça veut dire qu'on était avant 2001 Donc on doit être Il y a de la Nintendo 64 On a le Rayman On devait être en 99 Pour moi ça devrait être ça Ah non peut-être 2000 Parce que je vois là 2000 là 2000 L1 en 99 Ça va être marqué là Non c'est pas là C'est pas ici Je ne sais pas où c'est marqué Non c'est pas marqué là Peut-être sur le rebord Hop Je regarde C'est janvier 2000 Bon je ne sais pas si je vais arriver à faire Voilà C'est janvier 2000 Honnêtement j'étais pas très loin Un mois près on était à 99 Donc ça parlait de quoi Le test exclusif de Grand Turismo 2 La course ultime sur PlayStation On a inédit Tous les nouveaux Les nouveautés de la PlayStation 2 Ouais donc la PlayStation n'était pas encore sorti Top secret Big Bang sur Dreamcast Galerians Sur PlayStation Et Eternal Rings Sur PlayStation 2 Donc ouais la PlayStation 2 Ouais non si elle devait être sorti Ah elle va pas être sorti je sais plus Je sais plus quoi C'est ce qu'elle est sorti J'ai plus la date Je ne me rappelle plus de la date de la PlayStation 2 Parce que c'était en 2000 Mais c'était euh Ah ça c'est bien ça On voit les prix en francs Les jeux Disco World Noir Ca valait 299 francs Euh il y a pas Renteville là ? Renteville 2 ? Non Renteville 3 ? Attendez Il va y avoir Renteville 3 là non ? Non il y a même pas Renteville 3 Il y a une 204 Ah voilà Resident Evil 2 429 francs Alors aujourd'hui il vaut 429 euros à peu près En boîte hein boîte notice Il vaut ce prix là Donc là on a ses des services C'est quoi ça ? C'est des services Je ne m'en rappelle plus Tout ça Non c'est le prix du haut 2199 port compris Avec une manette PSX vibrante John Pider Joy adapter Connectez vos manettes Et volant PSX à votre PC sur port USB Ah bah bien C'était l'Action Repay Il y a des prix encore PSA cœur de luxe 129 francs PSA cœur 59 Tout ça Donc on a plein de tests Là on a le test d'Armored Core 2 Un jeu de baston On a Legend of Les Gaia Qui de manière C'était le début des Pokémon On était au tout début Ça c'est quelque chose Ah oui c'est Dagan Dorgan Donjon Final Fight Revenge Final Fight Revenge On a aussi du Gamebird 2 On a quoi d'autre ? Ça ça je l'ai ça Non j'ai pas ici là Côté de moi Non j'ai pas côté de moi Mais ça je l'ai La Neo Geo Pocket Voilà color Moi la ligne C'était pas C'était pas de color la mienne Je sais plus C'était une color Je sais même plus Je sais même plus C'était des couleurs Euh K Cam Ray Strider Ryu C'est des trucs qui sont sortis Au Japon Popolo Croix Popolo Croix 2 Ah non c'est que les jeux qui sont sortis au Japon J'ai jamais sortis en France Super Magnétiques New New The Ring Ça oui je crois que c'est sorti ça Ça me dit quelque chose Les graphiques me disent quelque chose On a quoi d'autre comme test ? On a ici Ils ont Ils ont dit Console Donc il y en a tous les tarifs Là on a les anciens magazines Celui-là je l'avais 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 Ça aussi Ça aussi Ça Non Ça me dit rien Ça Ça Non Ça me dit rien Ça oui ça c'est sûr 100% Il doit l'avoir Il doit être en Bretagne Donc ça nous parle de tout Les manettes C'est des fausses manettes dégueulasses Mon dieu quel roi Le pire c'est que j'en ai une comme ça J'en avais une On se voit à deux Comme la manette elle allait hyper chale à l'époque On avait acheté une fausse manette comme ça là Ah c'était Je déteste ça C'est horrible On dirait un truc obèse On dirait une manette obèse C'est horrible L'appareil C'est horrible C'est horrible La manette de la fausse manette Nintendo 64 c'est cool Ça je... Ah non non c'est pas C'est trop moche Ça je récupère même plus dans les huit greniers des manettes comme ça Mais je connais ce jeu Je connais ce jeu Je connais ce jeu Je connais ce jeu Je sais quoi ça Galerian ? Ouais je connais Il avait ce jeu Il avait un peu pensé par Edithèv Il avait à dire ça C'est vrai que tu étais métier à une guerre C'est bon C'est bon Donc on fait un peu le magazine Tiens Ah Tiens En ce moment sur ma chaîne YouTube Je suis en train d'essayer de ressortir les niveaux de Men Longueu Le Stinger je l'ai Ça je l'ai Ça je crois que je l'ai Bon ah ça on s'en fout Ça je l'ai Euh Les formules non ça je l'ai pas Ça j'ai pas Le Spyro je crois que je l'ai quelque part Celui là je l'ai pas Et c'est bon C'est bon je l'ai Grand Tourismo 2 Wow Ça fait toujours plaisir Donc j'ai payé ce magazine 5 euros C'est pas tout parce qu'en fait c'était un lot hein On va faire le deuxième Le deuxième c'est moins intéressant Enfin j'ai commencé par celui-là C'est le magazine Gameplay Alors franchement celui-là J'en ai un peu rien à foutre J'en avais quelques-uns mais Je m'en foutais J'avais récupéré ça On m'avait abonné à ce truc-là C'est quelqu'un qui avait un abonnement Et puis il me refilait des magazines Je sais plus Enfin un peu parce que je l'ai payé pas ceux-là J'aimais pas du tout ce magazine Ça valait 35 francs Ça parait de cassette vidéo De jeux vidéo Je pense que ça va être quand même J'aimais pas du tout ce magazine Honnêtement Alan in the dark The new nightmare Ah ça par contre ça t'aime bien Ça sent le Resident Evil tout ça Ah déjà ça commence bien Ah oui effectivement oui Et quoi comme jeu ça ? Ça me dit quelque chose mais euh... Seigneur C'est quoi comme jeu ça ? Ah oui bah c'est Alan in the dark Putain je suis con Ah oui c'est Alan in the dark C'est pour ça que ça me disait quelque chose Ouais on a ça On a quoi ? Andonésien Alors ça pour contre je crois qu'on a eu tout Ah ! Omega Drive 2 Ah ça c'est joli ça Je ne sais pas ça C'est quoi ça ? C'est un pack ? Ah oui c'est un pack américain C'est un pack américain Je sais pas pas ça Ça c'est quoi ça ? Ça je connaissais pas ça non plus Ça je connaissais pas C'est pas bon je suis désolé le packaging n'est pas terrible moi ça me donne pas envie personnellement donc on fait on fait un peu les pages on a fait une forte ici les créatures de l'esprit vous faire montrer un petit peu le magazine on s'est pas le plus intéressant quoi que celui-là il ya un peu mieux que celui que ceux que j'avais avant parce que j'en ai regardé quelques-uns chez moi et franchement c'est pas top franchement c'est fait et tout ça je suis comme vous faut que se gaffe parce que des fois il y avait des photos de filles inundi dans ce magazine donc voilà c'est le magazine gameplay comme la boutique qui s'appelle rétro gameplay parce qu'il manque le rétro donc ce magazine gameplay c'est le numéro 119 de 31 numéro 31 et ça va les 35 francs et celui-là de 32 francs et un 3 euros de plus un magazine c'était pas le magasin préféré là maintenant je vais vous faire ma gueule montrer des magazines préférés les magasins préférés c'était un peu l'une des montants fou console plus magazine et s'il me rappelle bien les consoles plus magazine il avait sur la tranche un logo puzzle il semble un peu d'une époque il y avait ça là non en tout cas on sait qu'il est de août 2001 donc il a 22 21 ans le nombre donc ça nous parlait de quoi ce qu'on se trouve ce magazine c'était numéro 100 soit là que c'est 110 115 le 615 alors aide de jeu gt 3 le mur qu'est ce game by color de zelda sinon rien déteste complet c'est la fille de faille fantaisie ça et marqué fait une fantaisie explicité c'est la meuf du film la faille fantaisie me semble que son nom test exclusive de faille fantaisie 10 des fois voilà les photos du film voilà c'est elle la fameuse fille virtuel que apparemment c'était la fille c'était la fille la plus réaliste possible on sait elle existe pas c'est pas une vraie fille qui existe c'est un modèle 3d et je sais qu'il devait y avoir un truc avec cette fille mais je sais plus ce qu'ils devraient faire je crois que c'était ça devait être la première star virtuelle à l'époque donc voilà il se rappelle pas de lui anna hugues hugues lacour lui je rappelle tout pas un chapeau envoyé et si je me rappelle bien à la fin il y avait même une bande dessinée avec ce qu'ils aient à l'église et des accessoires ces soins dégueulasse horrible tu m'en rappelles bien à la fin c'est cela j'ai plus quelle époque c'est à la fin il y avait une espèce de bd à 36 15 astuces alors ça putain ça c'est 36 15 astuces putain qu'est ce que qu'est ce que je vais utiliser ce truc à l'époque par contre si vous aviez un militaire à l'époque voilà l'argent que vous payez pour ça mon dieu c'était score game ça oui c'est vrai mais les anciens magasins score game c'est un peu connu le game boy advance 499 on le 789 france c'était quoi virtuelle table tennis le premier pic pour de seulement 599 france et puis il n'y a pas un tir en tv qui a ils savent sur votre neuf ans on fait une château off mémorise tic une ta gueule oui il ya pas à 0 dans cette rassignée à suivi sur un disait font il est un petit nom ça dit des fonds non ouais c'est gars star stratégie conférences à l'heure de celui là je crois que l'avait celui là non là on fait un peu vite fait le magazine voir c'est quelque chose qui l'intéresse encore enfin une fantaisie ça non à l'envier viper night c'est l'économique et fait ça parce que là on dirait du final fantaisie l'économique avait ça par rapport à ce rappeur 2 puis jeu de musical de rythme on avait les jeux game boy advance 990 francs la dreamcast et un jeu pouillot pouillot là c'est tiens on se dit je souhaite et qu'il met trop police à puru puru pururine là c'était vendu à dire puis le billet ça se dit des choses mais gamin x5 je crois que je l'ai eu celui là allez ce qui était bien c'est qu'ils nous aient montré la manette savoir c'est désolé pour ça que ça sentait c'est la tv off-road à j'adorais les off-road challenge sur l'été nous sommes quatre j'ai rentré et pas longtemps je vais genre c'est d'un record et je vais genre zelda oracle 6 m grand tourisme au 3 à explique à il spec ou ça c'est joli ça un truc à sony qu'est ce que j'ai vu le film là hier 10e anniversaire donc ça devait être envoyé en 2000 bret of fire 4 à celui-là je l'ai fait fantaisie star online sur une castre d'accord c'est une casse comme musée enfin fantaisie le film voilà un peu de ces films là le film à l'époque putain qu'est ce que ça c'était hyper réalisent ce record et à dire j'ai l'impression que j'ai pas tant qu'en sortir c'est sorti en 2002 parce que j'avais acheté nos jantes aux antiques comme la ps1 par contre la ps1 et la ps2 pour ta ps2 je vois même plus la date en 2000 ou 2000 ans c'est plus 2002 c'est plus en plus plus la boucle finalement à la fin je me rappelle de ces magazines à la fin aide de jeu ok il y avait une petite vente dessinée en fait il y avait tous les rédacteurs du magazine il y avait je crois genre une deux c'était deux pages crois il me semble du magazine ça prenait genre deux pages de magazine à l'intérieur comme ça et en fait et les photos avec des bulles ils faisaient des conneries je me rappelle de ça non non pardon celui là non et là on a comme le cité ce nick est de retour pour ses dix ans aujourd'hui il y en a beaucoup plus un il y en a 20 à 30 maintenant 31 à 31 ans sony 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 donc voilà c'est le console plus magazine numéro 116 115 par contre et juste après on a le 114 pour son plus magazine le cas d'ox pas celui ce qu'on plaît plus pokémon hors et argent j'aimerais bien qu'elle est cartouche pokémon hors et argent intérieure des magazines ça va être sympa sans jeu de la prochaine génération le point soit une nouvelle console je reconnais plus personnage c'est quoi ça ah bah c'est une moucher un peu d'amour ni moucher avec avec l'or et l'eau j'ai pas connu et qu'une tag on va à la vie il n'y aura pas la bande dessinée dessus que 714 numéro d'avant pour les pokémon à donner une pochette comme ça comme ça j'en avais récupéré ça une chronique tkn 4 qu'est ce que ça nous dit d'autres j'aide cette rallye au futur xenos saga épisode 1 time crisis 2 oui c'est celui-là à mon client j'ai eu sur ps3 vous l'avez remasterisé sur la version ps3 donc ça doit être la version pc ça on a quoi de l'autre qu'un gain d'un riche je connais pas du tout c'est le genre de titri c'est ça déteste je ne connais pas tout ce qui est c'est triste like franchement ça ne m'intéresse pas bien toi fighter 4 carby dédicace à coeur 8,54 enseignement 3,54 aujourd'hui qui est devenu un scénario le bon ça c'est zéro gainer 2 j'ai vu celui-là virtuel stacker ça m'étonne pas night trade non je n'ai pas eu tu vois car gars non je n'ai jamais eu xproject ça mais je crois que j'ai envie de grenier à semaine d'ailleurs il ya deux semaines celui-là nick soccer parce que la pochette n'est quelque chose ça dit quelque chose capcom versus ac k2 bon je suis pas très jeune baston mais ça c'est quand même hyper connu beach striker oui je feront 50 centimes 50 centimes à l'époque ça cette petite pièce était tout petit c'est à peu près la vraie taille et quoi vous pourriez la décommer à 800 km oui oui 800 km ça va être un peu difficile un super non qui volent au fond ça c'est bon ça c'est beau et qu'est moi et d'un micro mania pour les faire à matière d'un micro mania alors moi le micro mania que je connais le plus c'est à taille ou non c'est pas là ça doit être là la merde je vois pas you en toulouse montpellier château roux à bâton 1 le forum des halles ça se connaît l'échange d'elysée je connais dont il existe plus maintenant j'étais tout à l'heure va tiens c'est à côté de la micro mania opéra là j'y étais ici ça non ça non micro mania non et celui que je veux le plus c'est ni ou 92 voilà celui là micro mania de la défense alors il y en a trois à défense ce n'est un qui vient de disparaître il ya quoi il ya tout un autre qui va disparaître donc il n'aura plus qu'un seul à la défense et c'est ce jeu et c'est celui-là celui qui est au niveau des rez-de-chaussée celui qui est en dessous ça lui va disparaître et celui qui est au niveau du verreur il ya déjà disparu donc voilà c'est n'est ce que je vous donne ça qu'ils savent pas moi j'ai travaillé un petit moment à micro mania j'ai contact et les trois magasins qui sont à défense en fait il y va rester plus qu'un et c'est le plus ancien celui d'origine donc celui-là micro mania de la défense après la belle air tout ça pour ceux qui connaissent quand on achète un truc qui t'a dit parler encore de fantasy le film à ces filles reconnu ça je l'aspecte à la xbox la première xbox de chez microsoft ça nous parlait ça les prix de chez qui ça game wave je connais pas du tout ça devait pas de nos de notre utilisation les papilles de l'espace space cowboys fréquence interdite star trek réhabilité voilà ça nous parle de six nous passe en gros je vais montrer ce que j'ai magazine voilà je vous passe en gros c'est une yox a non à lancers blade et voilà ce que c'est c'est des magazines classiques il reste encore pas mal de deux pages pas celui là comme je vous ai dit ce magazine là je les ai payé 5 euros unités donc ça va faire ça va remuer à 20 roule tout mais honnêtement aujourd'hui un console plus magazine un magazine comme ça magazine consomme plus c'est au moins du 10 euros le magazine et sachant qu'à l'époque ça valait 35 francs vous laisse imaginer un donc ça c'est une petite pépite donc voilà déjà ce que j'ai récupéré donc à une voiture une peugeot quatre magazines de jeux vidéo et maintenant on va passer aux jeux ps3 pour le full 7 et maintenant on va passer aux jeux ps3 que j'ai récupéré il a franchement belle prise dans un dans les dvd chercher de voir si je trouvais des dvd de 9 euros comme ça et qu'est-ce que je vois cacher à travers les dvd un spiderman dimensions et voilà alors celui là je cherchais depuis un petit moment celui là je cherchais pour mon fou cette pèse 3 ce que celui là il est quand même assez cher il est assez bas c'est très beaucoup cher et quand même dans les 50 euros le jeu donc même peut-être même plus des fois donc je suis très content de l'avoir ne pas gagner c'était un français 4 milliards par les bras il s'appelait shuttered shuttered dimension je crois en anglais il semble et du coup bah je suis très content parce qu'il ya une notice il ya le cd oui shuttered nuit des munitions et celui là je sais qu'il est donc il est un français et c'est le numéro il avait permis au point c'est le numéro 946 donc je suis très content parce que celui-là est tricoté et avant de trouver un bon prix ben là maintenant il faut se lever tout avant de trouver un bon prix celui-là parce que je suis là très très gère sauvé une tête je vais regarder qu'il y a quelques temps et c'est un entour de 50 euros très content d'avoir récupéré ce spiderman pour 2 euros je prends deux ou trois euros c'était un dvd et le dernier jeu que j'ai récupéré c'est le sol sol blade soul camèche sous le calibre 4 je vais pourquoi je dans la tête j'ai cru que j'avais un souverain c'est sous calibre 4 donc ça je suis très content à c'était pas une verse française ah putain c'est pas une version française en méchie mais je regarde ce que je fais moi tant pis c'est pas très grave en attendant de trouver au pire la jaquette ça a dû me donner la puce à honnêtement ça a dû me mettre la puce à l'oreille donc bon après je vais payer 5 euros c'est que la jaquette car l'anglais le jeu intérieur après il ya un français donc c'est pas problème c'est juste une version anglaise au niveau de la jaquette donc il est complet je n'ai pas gagné si le cd était en bon état je regarde jamais hop et le cd est en bon état il a juste des traces des petites traces comme s'il n'avait plus dessus pourquoi la notice a des agréables au toucher donc elle n'a colle la colle et puis là aussi dans la colle ça devait être micromania ça donc voilà j'ai récupéré ses sous le calibre et c'est le numéro 296 donc c'est une version anglaise a changé c'est quelqu'un possède la jaquette de sous le calibre 4 et qui veut s'en débarrasser voilà c'est tout ce que j'ai récupéré franchement c'était pas énorme et bon le spy der man dimensions franchement ça rattrape tout court depuis les petits sous le calibre 4 c'est toujours sympa et les magazines concernent plus bien sûr du coup merci d'avoir regardé cette vidéo normalement demain je fais un vide grenier à cour de vincennes donc une heure un deuxième merci d'avoir regardé la vidéo le pouce bleu le commentaire et surtout abonnez vous les amis ciao